Pendant cette saison hivernale, les films cultes sont de sortie. Aujourd'hui, parlons d'un film connu de toutes et tous, je veux bien sûr parler, Des bronzés font du ski. Les plus jeunes d'entre nous ne l'ont peut-être pas vu, mais il est encore temps d'y remédier. Ce film de 1979 fait suite au film Les bronzés, paru trois ans plus tôt, et aura eu le droit à une suite en 2006. Ce film met en scène la troupe du Splendide, composée d'acteurs et actrices français très connus, comme Gérard Juniau, Christian Clavier ou encore Marianne Chazelle, et a été réalisée par Patrice Lecomte. Mais alors, de quoi ça parle ? Vu le nom du film, vous vous doutez bien que ça ne va pas raconter l'histoire d'un groupe d'amis partis en vacances au Caraïbe. Eh bien, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis rencontrés lors du premier volet qui décident de tous se retrouver au sport d'hiver. Bien évidemment, il va leur arriver plein de péripéties durant toute la durée de leur séjour, notamment quand ils se perdent dans la montagne alors qu'ils étaient partis faire du hors-piste. Une autre scène cultissime du film, où l'on peut voir le personnage de Jean-Claude Duss, interprété par Michel Blanc, coincé dans un télésiège et chantant la célèbre chanson « Etoile des neiges », a inspiré de nombreuses personnes, car aujourd'hui encore, lorsqu'un télésiège s'arrête, on peut entendre des personnes chanter cette chanson. Alors, quelques chiffres concernant ce film. À sa sortie, le film n'a pas séduit tant de personnes que ça, même moins que le premier volet, 1,5 million contre 2,3 millions, mais il est devenu culte grâce à ses nombreuses diffusions à la télé, par exemple en 2008, où 10,4 millions de téléspectateurs étaient devant leur télé. Passons maintenant à quelques anecdotes du film. Le film s'est tourné dans la station de Val d'Isère, une station aujourd'hui très fréquentée. Dans le film, le personnage de Nathalie, joué par Josiane Balasco, fait une chute, et bien qu'elle ait demandé à avoir une doublure pour faire cette cascade, c'est bien l'actrice qu'on voit tomber. Un bon souvenir de tournage. Enfin, un petit détail caché, la fameuse recette du crapaud dans la liqueur d'échalote était décrite dans la version théâtre du Père Noël et Tune Orzure, adaptée plus tard au cinéma. Voilà, vous savez, tout débronzé fond du ski, alors il ne vous reste plus qu'à le revoir et le revoir. On ne s'en lâche jamais.